Dans cette nouvelle vidéo de cette série d'exercices d'algorithmique, nous allons essayer de résoudre le problème suivant. Alors toujours dans la partie de la récursivité, cet exercice sera le dernier dans cette partie là. Nous avons une procédure, la procédure c'est FAN. Alors on va faire l'appel de cette procédure à l'intérieur d'un algorithme. En utilisant ce paramètre là, c'est à dire la valeur 6. Alors la question c'est quoi ? Si combien de fois la procédure FAN sera-t-il appelée avant que l'algorithme passe aux instructions suivantes ? Alors l'algorithme bien sûr s'exécute d'une façon séquence et elle, c'est à dire une instruction après l'autre. Lorsqu'il va arriver ici, il va appeler cette procédure. Cette procédure là est une procédure récursive, c'est à dire que la fonction FAN va appeler elle-même plusieurs fois selon une condition de récursivité, c'est à dire n doit être supérieur ou égal à 1. Alors la question, combien de fois la fonction FAN va appeler elle-même ? Donc c'est ça la question. Avant de passer à la solution, essayez de faire pause à cette vidéo là et réfléchir à la solution. Alors je vais vous donner la solution. On a une procédure, le nom de cette procédure là c'est FAN. Le paramètre dans ce cas là c'est n. Alors on fait quoi ? On fait appel à cette procédure en utilisant comme paramètre la valeur 6. Alors on va commencer l'exécution des instructions de cette procédure. On va voir est-ce que n, c'est à dire 6, est supérieur ou égal à 1 ? Bien sûr si oui, alors on fait appel à cette fonction récursive. Il faut faire attention puisque la procédure dans ce cas là va rester ici. Donc ça c'est l'instruction où la fonction va appeler elle-même. Elle va passer à la partie suivante ou bien à l'instruction suivante, mais après l'appel de toutes les fonctions récursives de cette fonction là. Alors là on a L-1, donc la fonction FAN L-1 va appeler elle-même. Donc de la manière suivante, on a comme paramètre là 5. Alors 5 dans ce cas là, est-ce que 5 est supérieur à 1 ? Oui, alors l'appel suivant de la fonction FAN c'est 5-1, c'est à dire FAN de 4. La même chose, on reste toujours ici, ok ? Donc il faut faire attention, on ne passe jamais à cette partie là. Ensuite on recommence la procédure FAN. Donc FAN dans ce cas là pour 4, alors 4 est supérieur ou égal à 1, alors la fonction va appeler quoi ? 4-1, c'est à dire 3. La même chose pour 3, FAN de 2, ensuite FAN de 1. Lorsqu'on arrive à 1, donc est-ce que 1 est supérieur ou égal à 1 ? Oui, alors la fonction va appeler FAN de 1-1, c'est à dire FAN de 0. Dans ce cas là, on revient, on revient vers cette fonction là, puisque ça c'est le cas de base. Alors au niveau de cette fonction, la fonction FAN de 1 va faire quoi ? Donc FAN de 1, est-ce que 1 est supérieur ou égal à 1 ? Bien sûr si oui, alors on passe à cette instruction, l'instruction qui suit cette instruction là. On a déjà la valeur 1, alors la valeur de 1-3, c'est à dire la fonction de FAN de 2-2. Alors FAN de 2-2, c'est aussi le cas de base, alors on arrête à ce niveau là. Et on revient, toujours on revient jusqu'à le premier appel de la fonction, c'est à dire FAN 6. Alors on va revenir ici et on va voir. On a ici 2, donc là on a déjà fait l'appel à FAN de 2, on a déjà fait l'appel de 1, donc il nous reste de quoi ? De faire l'appel de 2-3, c'est à dire FAN de 2-1 dans ce cas là. Alors pareil pour FAN 0 et FAN-2, FAN-1 c'est le cas de base, alors on arrête à ce niveau là. Et on revient vers FAN 3. Alors au niveau de FAN 3, on a quoi ? On a déjà fait l'appel récursif de FAN 2, c'est à dire 3-1, il nous reste de faire l'appel de 3-3, donc 3-3 c'est à dire FAN 2-0. La même chose, FAN 2-0 c'est le cas de base, donc on arrête à ce niveau là et on revient. On revient vers FAN 4. On a déjà fait l'appel de 4-1, c'est à dire FAN 2-3, il nous reste de faire l'appel de 4-3, c'est à dire FAN 2-1. Pour FAN 2-1, normalement il va faire quoi ? Il va appeler FAN 2-0 et aussi FAN 2-2. Alors au lieu de faire ça, on va juste optimiser et réduire l'écriture, on va ajouter deux appels avec cet appel là, la FAN 2-1. Après on va revenir vers FAN 5. Pour FAN 5, on a déjà fait l'appel de FAN 4, c'est à dire 5-1, il nous reste de faire l'appel de FAN 2-3. 5-3, c'est à dire FAN 2. Alors ici, on a déjà fait l'appel de FAN 2, donc normalement cette fonction va appeler elle-même 4 fois. Alors au lieu d'écrire tout ça, on va juste ajouter 4 appels, puisque notre objectif c'est de calculer le nombre d'appels de la fonction FAN. Et après on revient au premier appel de la fonction FAN 6. Donc FAN 6, on a fait FAN 5, il nous reste de faire FAN de 6-3, c'est à dire FAN de 3. Alors au niveau de FAN de 3, on a déjà le nombre d'appels de cette fonction, on a 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Alors on va ajouter dans ce cas-là 6 appels. Alors maintenant il nous reste de compter le nombre d'appels de la fonction FAN 6. On commence du bas, donc là on a combien d'appels ? On a 2 appels, alors 2, plus là on a aussi 2 appels, donc c'est à dire 4. Là on ajoute 2, ce qui va donner 6. Là on ajoute combien ? On ajoute 4, ce qui va donner 10. Alors là on va ajouter 2 plus 4. Le nombre d'appels dans ce cas-là c'est 16. Et après on va ajouter combien ? On va ajouter 8, ce qui va donner normalement 24. Et après il ne faut jamais oublier cet appel-là, c'est à dire le premier appel de la fonction FAN 6. Alors le résultat final c'est 25 appels. Alors lorsqu'on fait l'appel de la procédure FAN dans un algorithme, le nombre d'appels de la fonction FAN avec le paramètre 6, c'est 25. Et voilà, ça c'est la fin de cette vidéo. Et aussi c'est la fin des exercices de la partie de la récursivité. Dans la vidéo suivante, on commence les exercices de la partie de la complexité. Sous-titrage ST' 501